Alors, Mailbox, etc., c'est une franchise de services aux entreprises et aux particuliers. Donc on a 80% de notre business, ce sont principalement destinés aux entreprises, PME, TPE, PMI, et 20% de notre clientèle sont des particuliers qui rentrent dans nos centres, puisqu'on a des locaux, en fait, qui sont pignons sur rue, plutôt en placement, un bis d'eux, ça veut dire une artère où il y a du passage, pas l'artère principale d'une ville, mais là où il y a du passage. Et donc, 80% du business, c'est du développement commercial, et 20%, ça va être de l'entrée en direct dans nos centres. Alors, on a trois grandes familles de services, l'emballage expédition, l'impression graphisme, la domiciliation, location de bateau-lettres, et le etc. Le gros, gros don business aujourd'hui, c'est tout ce qui est emballage expédition. On n'est pas transporteur pour autant. C'est 80% du business aujourd'hui, le reste, c'est plus ou moins réparti sur les autres services. Et notre métier, c'est de faciliter l'activité de nos clients, donc principalement la partie professionnelle. Je prends un exemple tout simple. Un caviste, son métier, ça va être de vendre du vin. Ça ne va pas être de prendre le vin, de le mettre dans des cartons, de scouper de tout le conditionnement, de devoir voir par quel transporteur il va devoir passer pour l'expédier, de tenir au courant son client par rapport à l'expédition, de s'occuper de formalités douanières s'il le faut, si c'est au niveau international. Et finalement, toutes ces tâches qui sont chronophages vont lui prendre du temps et ne pas se concentrer sur son cœur de métier. Donc nous, on va prendre tout ça, il va externaliser auprès de nous, il va se concentrer sur son cœur de métier. Nous, c'est une note, c'est notre expertise. L'e-commerce, c'est en effet, plus ça expose et plus on a des demandes à ce niveau-là, puisque tu as beaucoup de petites et moyennes entreprises qui se créent ou alors qui sont dans un développement, mais qui n'auront pas forcément la possibilité de gérer toute la partie micro-logistique. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a des clients d'e-commerce ou tout petits moyens commerçants, petites moyennes entreprises a besoin de nous pour la externalisation de cette partie-là. Alors aujourd'hui, on est à une trentaine de centres qui sont ouverts et qui sont en cours d'ouverture. Donc voilà, 2017 aussi, on devrait avoir un beau développement. L'accompagnement des franchisés, c'est dès le démarrage. C'est-à-dire que du moment où ils rentrent en contact avec nous, on les accompagne jusqu'à l'aménagement, l'ouverture de leur centre, les travaux, etc. Quelqu'un d'autre prend le relais après sur la partie formation initiale, ensuite formation continue. Des animateurs de réseau qui sont là au quotidien, soit au niveau téléphonique, soit au niveau terrain. Une personne pour la partie informatique, une personne pour la partie marketing. On est une bonne dizaine de personnes aujourd'hui à suivre les franchisés pendant tout leur développement. Ça coûte 40 000 euros d'apport personnel, qui est en réalité votre besoin au fonds de roulement pour les 18 premiers mois d'activité. Et un investissement initial de 77 000 euros qui correspond au droit d'entrée de 20 000 euros. La formation pour les deux personnes de cette semaine et le local clé en main, c'est-à-dire mobilier, machine, travaux, tout nécessaire pour ouvrir. Oui, il y a une redevance. Les royalties sont de 6,5%. Il y a un 1,5% de communication marketing, puisqu'il y a une personne qui est dédiée à ça et qui s'occupe de tous les supports marketing, à la fois web et à la fois papier. Et il y a 2% de communication nationale qu'on collecte pour après que l'ensemble des franchisés décident des actions à mener au niveau national. Il n'y a pas de profil type chez nous. Ça va être vraiment quelqu'un qui a la base, l'envie d'entreprendre. Ça paraît très simple, mais en réalité, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie d'entreprendre mais ils ne franchissent pas le pas. Qui aient envie d'aller vers une franchise B2B et pas que B2C. Nous, on a la chance d'avoir les deux plus orientés B2B, mais il y a quand même cette petite partie B2C qui reste quand même. et nos franchisés sont issus de différents horizons. J'ai des gens qui sont de l'informatique, d'autres de la finance, d'autres en effet qui peuvent être issus du transport, de l'assurance, enfin de tout. Ce sont des personnes juste qui aiment notre business et qui ont envie de faire un business d'entrepreneur pour entrepreneur.